Même si c'est Mme Pécresse qui ordonne cette expulsion, nous interpellons Mme Dazot puisqu'elle a déclaré que Paris doit être une fille réfugie. Ici, de Paris, les réfugiés vivent sur les routes. Nous voulons vivre comme les gens, comme tout le monde, nous ne sommes pas animaux. Nous avons dans nos principes fondamentaux républicains un devoir d'asile, un devoir d'accueil, un devoir de l'accès à l'égalité des droits, liberté, égalité, fraternité pour tous les exilés de Jaurès comme d'ailleurs. Il y a eu un problème pour m'aider à la prison pour m'aider à moi, car j'ai été friété, j'ai mal, je n'ai rien à l'autre. C'est pas pour me mettre dans le train à venir à m'aider, pour m'aider à la prison, car je n'ai rien à Katherine. Je suis venu de 5000 kilomètres de côté d'Afghanistan. Je n'ai pas d'aide, je n'ai pas d'aide. Je n'ai pas d'aide. Je ne veux pas d'aide. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! J'ai mis ma pays, j'ai envie de vivre dans ma pays. J'ai perdu beaucoup de amis pour arriver ici. J'ai eu envie de venir pour sauver ma vie. J'ai eu un lycée qui est complètement inoccupé. Et contrairement à ce qu'on dit dans les journaux, il n'y a pas de travaux. Et on laisse les gens comme ça dans la rue. Il pleut, il fait froid. En Allemagne, il semblerait qu'on ait trouvé de quoi abriter un million de personnes. Ici, on ne trouve pas de quoi abriter 25 000 personnes. Et j'aimerais qu'on m'explique deux minutes comment on préfère en faire que des gens soient à Stalingrad, dehors, sous des ponts, plutôt que dans un lycée désaffecté qui ne sert à personne. Quand demain a fermé le lycée, nous partons à la rue, à Stalingrad. C'est difficile pour nous. Vraiment. J'ai mal au cœur. Écoutez les situations, écoutez les parcours de vie. Personne n'est venu ici par hasard, plutôt par dépit. Madame Hidalgo, puisque vous avez déclaré que Paris devait être une ville refuge, alors assumez de prendre conscience que ces exilés sont bien plus protégés et à l'abri dans ce lycée que dans la rue. De l'air, de l'air, on peut le protéger ! De l'air, de l'air, on peut le protéger ! Et donc cesquelles-ci-là vont être déterminants, soit la mobilisation se poursuit, elle grossit, et peut-être enfin les migrants pourront s'asseoir à une table de négociation avec les pouvoirs publics, soit elles attendent qu'ils aillent les chercher comme du beurre, tu vois. D'accord. Je suis Françoise, habitante du quartier. J'étais enseignante dans le lycée. J'ai honte d'être française. Ils sont traités, mais les chiens sont mieux traités, hein ! C'est super ! Tu veux manger des invités, hein ? Pour les invités, hein ! C'est pas pour le nom, c'est pour les invités ! Le fait qu'on soit là, ça montre quand même qu'ensemble, on peut faire bouger les choses. Et donc la politique, elle se fait ailleurs. Ici, j'y reste, je ne partirai pas ! Ici, j'y reste, je ne partirai pas ! Il est à qui ? Il est à eux ! Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ! Il est à qui ? Il est à eux ! Ces réfugiés qui sont là, qui dorent là, hein ! Ils ne sont pas demandés de venir ici, hein ! Je ne m'adresse pas du tout aux politiques, parce qu'il y a longtemps que j'ai arrêté de croire en ces personnes-là. Ça fait des années que des réfugiés arrivent dans ce pays, des familles, des enfants, des femmes qui sont expulsées, qui dorment dehors. Donc en fait, on est dans un système structurel fait pour ne pas accueillir les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada